Salut à tous et bienvenue chez Bubule. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un des univers alternatifs de Runeterra, à savoir l'univers de la lune de sang, ou Blood Moon. Au prochain patch, Riot va sortir 3 nouveaux skins. Katelyn, Illaoi et Kane de la lune de neige, ou Snow Moon. Et ça nous apporte quelques détails et informations supplémentaires sur le lore de cet univers alternatif. Même s'il n'y a qu'une seule histoire écrite dans cet univers, il y a actuellement 19 champions qui ont un skin Blood Moon. Et chacun d'entre eux a un petit peu de lore spécifique à cet univers. Mais commençons par le commencement. La première mention de la lune de sang figure dans l'ancien lore, dans l'entrée numéro 22 du Journal of Justice. Shane et Akali ont performé un spectacle avec des habits de cérémonie pour célébrer la fête du feu. C'était tout beau et tout gentil. Mais avec la refonte du lore, le Blood Moon s'est devenu quelque chose de bien plus hardcore. Aujourd'hui, voici ce que le lore raconte. Une secte ancienne, à la recherche d'une puissance irrésistible, refait surface lors des nuits de lune de sang, célébrant des rites profanes au cours desquels les disciples abandonnent leur chair à des esprits démoniaques, ne faisant plus qu'un avec des ténèbres toujours plus grandes. En gros, les membres de cette secte utilisent des masques imbibés de magie obscure pour fusionner avec des démons. Ça permet aux démons de pénétrer dans la réalité de leur monde et faire carnage. La lune de sang est elle-même une entité à part entière, avec une volonté propre, définie comme étant une des entités les plus fortes du multiverse de Runeterra. Et les membres de la secte ne font que suivre sa volonté. Leur symbole est une version sanglante et inversie du symbole Lunarie, ce qui fait sens, et il y a une hiérarchie bien définie au sein de la secte. Zilean, c'est le représentant de la secte, et peut manipuler les cycles lunaires grâce au sang humain qui alimente ses sorts temporels. Il arrive également à communiquer avec les démons du passé, du présent et du futur. Mais le véritable chef de la secte, c'est Twisted Fate. C'est le premier à avoir effectué l'épreuve des masques, le rituel qui permet de lier son corps à celui d'un démon. Mais il reste tapis dans l'ombre, et on ne connaît de lui que des rumeurs. Cependant, Diana aurait été choisie par la lune de sang elle-même, et aurait reçu un savoir perdu que même TF et les autres démons ignorent. Jin, c'est le maître des cérémonies, et a une connaissance encyclopédique de tous les démons et rituels de la lune de sang. Il préside aussi tous les rituels d'invocation des démons. Akali, Katharina, Elise et Sivir sont des prêtresses de la lune de sang, et Sivir détient une arme qui est également une clé vers le monde miroir d'où viennent les démons. Ensuite, Yasuo, c'est le bourreau cérémoniel, et sa lame est possédée par un démon qui a une soif de sang insatiable. Ensuite, on a Pyke, qui est un pêcheur qui lance son harpon dans la dimension démoniaque pour attraper les démons et les attacher à leurs nouveaux hôtes lors de la lune de sang. Shen, il y garde du corps pour protéger les personnes les plus importantes de la secte. Evelyn, Kennen, Talon, Trèche, Maître Yi, Train d'Amer et Kalista sont des démons qui n'ont pas de rôle particulier. Mais ils ont chacun leur cible de prédilection. Kalista aime par exemple tuer les traîtres, et Kennen, son truc, c'est de tuer les régnants ainsi que toutes leurs descendances. Comme je disais, il y a également une nouvelle qui accompagne cet univers, qui s'appelle l'épreuve des masques, et qui raconte ce que Sivir a vu et ressenti pendant son rituel pour devenir prêtresse. C'est vraiment très bizarre, comme une espèce de rêve enfiévré. Mais on y retrouve Pike qui ramène de nouveaux démons dans le monde, et surtout, on assiste à la naissance de Atrox. Atrox dans cet univers, c'est le premier démon à pouvoir exister sans avoir besoin d'un hôte humain. Il est né directement de la lune de sang, et sa version prestige serait apparemment le progéniteur de tous les démons, le mâle incarné qui apporterait la destruction de Runeterra. Et avec lui, on a fait le tour des champions de la lune de sang. Avant de continuer, je voudrais essayer un truc pour voir si l'algo de YouTube marche bien comme les gens le disent. Si vous voulez bien, laissez un like ou un commentaire. Apparemment, plus il y en a, plus YouTube proposera mon contenu à de nouveaux venus. Merci ! On enchaîne ! Maintenant, Riot a prévu de rajouter une nouvelle faction dans cet univers. La lune de neige, ou Snowmoon. Les membres de l'ordre de la lune de neige s'opposent à ceux de la lune de sang, et veulent débarrasser le monde des démons et tous ceux qui les servent. Du coup, voici les nouveaux skins et le bout de l'or qui les accompagne. On commence avec Illaoi, qui est la grande prêtresse de cet ordre. Tout comme elle est la grande prêtresse de Nagakaburos dans le lore traditionnel. Ce skin est très classe, et on ressent bien ce sentiment de neige et de glace, même dans les tentacules. Et en plus, quand elle arrache l'âme de quelqu'un avec ce skin, il y a des auras blanches qui accentuent encore plus cet effet. Ensuite, on a Caitlyn. Et bon, elle, c'est pas super passionnant. C'est une tireuse d'élite pour l'ordre de la lune de neige. Voilà, c'est tout. Honnêtement, je sais pas pourquoi ils l'ont choisi pour avoir un skin dans cette line-là. C'est pas comme si elle était en manque de skin. Mais bon, que voulez-vous ? Enfin, on a le moment que vous attendiez tous. Snowmoon Kain. Ça fait des années que les joueurs de Kain demandent un skin Blood Moon pour leur main, et Riot a fait encore mieux. A la base, dans le petit bout de l'or, Kain allait effectuer le rituel de la lune de sang pour fusionner avec son démon. Mais la cérémonie a été interrompue par des assassins de la lune de neige, qui l'ont alors emmené dans leur temple. In-game, vous aurez donc la possibilité de faire le même choix entre ces deux ordres. Vous pouvez effectuer la transformation de la lune de sang, et laisser le démon prendre le contrôle de son corps. A partir de ce moment-là, tous ces spells ont la même aura rouge sang de la lignée des skins Blood Moon, avec toutes les belles particules rouges. Un vrai skin de la lune de sang. Sinon, vous pouvez devenir un assassin de la lune de neige. Et tous ces spells gagnent cet effet glacial qu'on retrouve sur les deux autres skins de cette lignée. Franchement, c'est super classe, et très bien trouvé comme façon de donner un nouveau skin à Kain, tout en ajoutant du lore dans cet univers alternatif, quand même assez bien développé. Je pense qu'il y a de grandes chances que Riot ajoute d'autres champions à l'ordre de la lune de neige dans le futur, peut-être même avec une petite nouvelle pour accompagner leur sortie. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur les skins des univers alternatifs, dans le client, vous pouvez aller voir dans Collection, puis Skin, trié par Ensemble et par Univers. N'oubliez pas de cocher Voir les objets non possédés si vous n'avez pas tous les skins, et voilà, chaque skin a un petit paragraphe qui l'accompagne. Merci d'avoir écouté et à bientôt.